Hello les petits amis, ravis de vous retrouver en ce milieu de semaine pour une vidéo spéciale, mais quoi quoi qu'est-ce ? Pourquoi spéciale ? Tout simplement parce que je n'ai pas d'ordinaire l'habitude de faire 3 vidéos dans la semaine, mais là au vu de l'actualité et de toutes les nouveautés Transformers que j'ai eues, je tenais vraiment à faire ce petit unboxing en milieu de semaine, ce qui m'a permis de vous présenter un nouveau Transformers lundi, et puis ce qui me permettra également de vous présenter un autre Transformers pour la fin de semaine. Voilà, histoire de pouvoir contenter un peu tout le monde et de ne pas faire que du mais quoi quoi qu'est-ce ? Voilà, donc on revient à nos moutons, avec pour aujourd'hui deux colis, alors le premier reçu par mon ami Alexandre Picori, donc je me remercie déjà à l'avance, coucou mon poteau ! Voilà, on va voir un petit peu ce qu'il contient, c'est un colis spécial Noël un petit peu hors tard, mais bon, mieux vaut tard ou vieux motard que jamais. Et puis donc le second colis en provenance d'Amazon, voilà, où j'avais commandé il y a quelques temps, donc trois Transformers, ça a mis un petit peu de temps à arriver, mais c'est quand même là, donc on va pouvoir regarder ça tout de suite. Donc voilà, sans perdre de temps, passons tout de suite au vif du sujet. Yes ! Mais quoi qu'où qu'est-ce ? Oh, j'ai trop hâte de savoir que ce c'est. Ah ouais, moi aussi mec. Bon bah, bonne vidéo et à tout à l'heure les mecs ! Ouais ! Allez, tchuss ! Et voilà déjà donc un petit aperçu de ces deux colis. Donc le premier, juste ici, voilà, de mon très bon ami Alexandre, à cas monsieur boule de glace à la viande. Et puis, juste au-dessous donc, le colis d'Amazon. Donc je retourne sur mon studio et puis donc nous allons découvrir tout ça ensemble. Alors, je me munis bien évidemment de monsieur la gueule et, alors je vais essayer d'y aller doucement parce que mon poteau donc m'a dit que, voilà, c'était une sorte de, voilà, de mille feuilles. Et qu'il fallait que je fasse attention à l'ouverture parce qu'il y avait des choses fragiles au-dessus. Donc, je vais y aller avec d'infinies précautions. Alors, je vais même peut-être soulever ça comme ceci. Voilà. Et on va ouvrir en biais. Ça évitera toute catastrophe. Voilà, bon bah c'est nickel. Pas de casse. Ça, on prend et on jette. Alors, qu'avons-nous tout d'abord ? Nous avons le petit mot. Tradi. Voilà, très jolie écriture, mon poteau. Voilà, t'as une belle écriture. Alors, hello mon poteau, ça fait un bail que je te promets. Colis et ce depuis Noël dernier. Le Père Noël a dû souprir un peu de virus pour te livrer ça avec autant de retard. Désolé pour toute cette attente. C'est rien mon poteau, t'inquiète pas, j'attends pas après ça. Tu trouveras dans ce modeste colis les choses que tu m'as commandé avec des surprises que je te laisse découvrir. Attention, c'est un millefeuille emballé. Je t'ai facilité grandement la tâche pour ne pas que tu te prennes la tête à tout dépiauter. Et oui, ça c'est cool parce que, voilà, les papiers bulles scotchés dans d'autres papiers bulles ou voir papier sur papier sur papier, c'est parfois un peu, voilà, un peu long pour ma vidéo. Là, pour le coup, bon, ça s'annonce plutôt pas mal. Peu de scotch égale facilité accrue. Yeah, efficacité totale. Bref, profite bien de cette jolie réception dans l'amour, la joie et la bonne humeur. Et les boules de glace à la viande. Merci pour ce petit mot, mon poteau. Je vais le mettre au chaud avec tous les autres petits mots que tu m'envoies ou que, voilà, des amis m'envoient lorsqu'ils me font des cadeaux. Alors, nous avons tout d'abord un premier cadeau, bien entendu, que serait un colis de mon ami Alexandre sans un petit artwork. Et, ah ouais, alors pas n'importe lequel en plus, mon Autobots préféré, voilà, le tout puissant et majestueux. Ultra Manus ! Wow, le dessin est superbe, c'est vraiment de toute beauté, j'adore, voilà. Dessin et Dart Transformers. Ah, mon poteau papy, Sylvain Youf, voilà, mon surnom. Ah, très très beau, ouais, 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 il est superbe. Merci mon poteau, c'est, voilà, il est de toute beauté, je suis content. Il va aller rejoindre, donc, bah, Optimus, tout simplement. A l'occasion, si tu veux, vous pouvez me faire un petit Devastator, un petit Soundwave, ça me plairait bien aussi. Mais là, voilà, c'est juste excellent. Voilà, déjà protégé. Donc, ça, c'est super. Donc, voilà, le premier cadeau, ensuite, alors, on continue, donc, comment c'est agencé. Alors, ouais, il y a du papier bulle, là, donc, je vais le retirer. Alors, nous avons une boite-boite, une boite-boite, mais qu'est-ce que c'est ? Changeable Robot. Ah, alors, ça, c'est, ouais, ça, c'est du KO, ou j'irais même, peut-être, du bootleg. Voilà, oui, 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 donc, bootleg des Generations Transformers, et de Movies aussi, puisqu'on retrouve juste là, Barricade. Voilà, donc, des bootlegs, notamment, de la version Chug, d'Optimus, d'Ultramanus, alors, je les ai tous les deux, donc, en officiel. Et puis, donc, de Nemesis Prime, que j'ai reçu, il y a quelque temps, et pour lequel, donc, il manquait, donc, son flingue, qui fait office, également, en deux cheminées. Ben, voilà, c'est chose faite, puisque, voilà, nous avons ici, le gun de Nemesis Prime. Voilà, mon Nemesis Prime, du coup, qui est complet, et ça, c'est super, super cool ! Ouais ! Ah, ça, ça fait plaisir ! Alors, on regardera tout ça, après, hein, je referai un petit topo. Alors, nous avons quoi ? Nous avons, ah, nous avons encore de la protection. Alors, comment ça se passe ? Ah, oui, oui, voilà, voilà le fameux millefeuille. Donc, on découvre, déjà, cette partie-là. Alors, qu'avons-nous ? Voilà, jusqu'ici, un petit catalogue, un morceau de petit catalogue, donc, de GoBots, de la gamme GoBots. Voilà, je ne l'avais pas sous cette forme-là, donc, voilà, c'est plutôt cool. Ben, lui aussi, il ira avec mes GoBots. Qu'avons-nous de trop ? Ensuite, eh bien, justement, un petit GoBots. Voilà, un petit jet. Plutôt sympa. Alors, je l'ai déjà, hein, mais voilà, ça me permettra peut-être, du coup, d'en avoir un en mode robot, et l'autre en mode jet. Je vois qu'il manque le petit aileron latéral arrière. Ouais, donc, je pense que celui-ci sera peut-être en mode robot, et l'autre en mode jet. Je vais voir un peu comment je vais m'organiser. Ah, il est propre, hein, il est propre, hein, malgré son âge, voilà. Il est plutôt bien conservé, avec toujours du métal. Nous avons quoi ? Nous avons quoi ? Ah, génial ! Ah ouais ! Ah 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 ! Oh, ça c'est cool, j'ai pas en plus. Ah ouais ! Alors là, nous avons le duo, du Ocons, justement, le génération 1 Flywheels, donc le jet et le tank. Voilà. Alors, très très simple, hein, dans leur système et dans leur transformation. Voilà, ça, ça fait plaisir. Ils étaient ressortis, donc, récemment, dans la gamme Siege. Voilà, que je n'ai pas, d'ailleurs. Et du coup, j'ai le G1. C'est super, hein, donc, en fait, ça fait un petit peu comme les Gobots Combiner, c'est-à-dire qu'en fait, vous avez ces deux véhicules-là qui s'assemblent pour former un robot. Voilà, chaque véhicule ne se transforme pas en robot, il faut qu'il soit associé l'un et l'autre, donc, pour avoir le fameux Flywheels Robot. Très très beau, propre. Voilà, les stickers, bien conservés. Ouais, c'est super cool. Ça, c'est vraiment, ça me fait super plaisir. Encore, donc, de quoi alimenter ma collection de G1. Nous avons quoi, ensuite ? Nous avons un petit sachet. Voilà. Ah oui, alors ça, c'est ce que je lui avais commandé. Voilà, ça, c'est ce que je lui avais réservé, du moins. Alors, par contre, je ne m'attendais pas à avoir la notice. Donc, la notice du G1 Dreadwind. Voilà. C'est-il pas beau ? Nous avons ensuite, juste ici, voilà, c'est pareil, qui va me permettre de compléter, donc, mon Megatron. Nous avons le petit Minicons Clench, voilà, qui va, donc, avec le Megatron Armada. Voilà, mon Megatron Armada était complet à 99%. Me manquait juste Clench. Voilà qui est fait. Ah, c'est super cool. Voilà, je vais pouvoir activer toutes les fonctions possibles et inimaginables de notre fameux Megatron Armada. Ah, il est sympa. C'est mignon. C'est sympa. Bien fichu. Nous avons ensuite... Alors, ça, je ne l'avais pas commandé. Donc, ça, c'est du cadeau bonus, ceci. Nous avons ensuite ici... Alors, est-ce que c'est de l'officiel ou du bootleg ? Je ne sais pas. Mais, voilà, quelque chose qui est très proche des Transformers Micro Masters. Voilà. J'ai un, bien évidemment. Nous avons... Voilà. Ah, ça, c'est cool. Nous avons donc le Power Master, donc, qui va, si je ne dis pas de bêtises, justement, avec Dreadwind. Voilà. Un moteur. Ce qui fait que je crois que mon Dreadwind est à présent 100% complet. Les armes que j'ai eues il n'y a pas longtemps, plus son Micro Master. Ouais. Et c'est vraiment topissime. Voilà. Hop. Hop. On place sur le véhicule et ça permet donc de pouvoir enclencher la fusion entre les deux avions. Ah, super. Ça, c'est vraiment beau. C'est magnifique. Voilà. Pareil. Super propre et tout. Voilà. Bugé, hein. Comme je l'aime. Alors, nous continuons donc avec la suite du millefeuille. Hop là. Oh, désolé pour le mouvement de la caméra. Alors, nous avons ici une plateforme Micro Masters. Alors, est-ce que c'est une plateforme Micro Masters ou est-ce que c'est un morceau de plateforme qui me manque pour mon Overlord génération 1 pour lequel je recherche quasiment tous les accessoires ? Ouais, je pense que ça va peut-être avec l'Overlord. Ah, c'est super cool. Voilà. Au moins de quoi le compléter un peu plus. Qu'avons-nous juste ici ? Allez, je prends les trois. Alors, nous avons encore un genre de petit Micro Masters. Voilà. C'est million. Et nous avons ici... Nous avons ici... Ah oui, alors là, ce sont deux véhicules de la gamme Power Core Combiner. Voilà. Où vous avez la possibilité... Donc, les véhicules sont des drones. Ils ne se transforment pas en robots, mais en bras ou en jambes. Et donc, vous pouvez les associer au robot central. Voilà. Pour faire une sorte de combiner. Et ça marche à peu près comme ça. Vous vous enclenchez. Et le système se met automatiquement en position. Et donc, là, nous avons... Je pense... Un bras. Voilà. Et ici, nous avons... La forte chance que ce soit aussi un bras. Voilà. Bah, ça, c'est pas mal. Ça, c'est pareil. Je ne les avais pas, ni l'un, ni l'autre. Donc, là encore, je suis assez... Voilà, je suis assez content. Celui-ci est vraiment million. Et j'aime bien la petite caisse, là, qui est bien fichue, avec le gros logo Autobot tout-dessus. Ah, celle-ci est super cute. Donc, voilà. De quoi compléter également, donc, ma collection Power Core Combiners. Nous avons ensuite... Ah, bah, voilà. Quand on parle de Dreadwind, nous avons, du coup, le mode de jet. Alors, sur lequel, le... Voilà. Le nez de l'avion est cassé. Mais, ça va me permettre de bricoler le mien, celui que j'ai, parce que le mien a une tête qui ne ressemble à rien du tout. Probablement que c'était un bootleg. Et du coup, là... Ou alors qu'il a été repeint par un gamin. Mais là, du coup, ça va me permettre d'avoir un Dreadwind 100% complet. avec le système qui a l'air de fonctionner. Ouais, ça fonctionne. Bon, bah, c'est nickel. Voilà. Donc, je vais en faire un avec deux. Et ça me permettra, donc, d'avoir un Dreadwind 100% complet avec son visage. Yes ! Alors, on continue avec le millefeuille. Et là, je crois que nous arrivons à la fin. Alors, nous avons ici de la nourriture spirituelle. The Transformers IDW Infiltration Voilà. Un comics... Alors, je vais réduire un petit peu la caméra rouge. Un comics US Non traduit. Ça, ça va me... Ça va me... Ah, ça, ça me fait plaisir. Ça, ça va aller dans ma collection de comics Transformers. Absolument super. Les dessins sont vraiment très beaux. Ouais, c'est cool. Alors, on y retrouve, donc, en vedette, notre ami Ratchet. Voilà, qui est super, super cool. Nous avons ensuite, et pour terminer, donc, un roman Transformers Retribution. Lui aussi, donc, tout en US. Donc, ça ne devrait pas me poser trop de problèmes. Oh là, par contre, c'est écrit super petit. Là, il va vraiment me falloir mes lunettes. Bon, ben voilà, je vais pouvoir lire ça, et puis, voilà, ça va me permettre de parfaire un peu plus mon anglais avec mon accent franglais bien connu. très joli. Une grande première. Je n'avais aucun roman Transformers. Prologue, Alpha Trion. Voilà, il a l'air assez épais. on a vraiment de la matière. Alors, je vais regarder. Ouais, on a 405 pages. 405 pages de pur bonheur. Voilà, je mets le carton de colis, le carton de colis, le carton de côté, et j'expose un petit peu, donc, pour faire le premier bilan du colis de mon poteau Alexandre. Alors, je reviens juste rapidos, car dans ma précipitation, j'avais oublié de regarder le reste du petit sachet, donc, nous avons, voilà, là encore, pour mon plaisir, pour mon plus grand plaisir, nous avons le blaster et les petits missiles éjectables, voilà, de mon Blitzwing, enfin, du Blitzwing G1, qui va me permettre de compléter le mien de quand j'étais petit, qui n'a plus du tout ses accessoires. me manquera encore son épée à trouver pour le compléter à 100%. Voilà, ça, c'est super cool, parce que ce n'est pas des accessoires qui sont d'ordinaire très très simples à trouver. Voilà pour la petite parenthèse, et on se retrouve tout de suite, donc, pour le bilan du colis de mon poteau Alexandre. Et donc, comme promis, petit récapitulatif, donc, des nombreux cadeaux de mon ami Alexandre. Alors, nous avons donc le comics IDW Infiltrations, pardon, je vais y arriver, nous avons un superbe artwork d'Ultra Manus, nous avons le roman Retributions, nous avons la notice du géant Dreadwind, qui se trouve également ici, avec son petit Power Masters, Nous avons donc le gun de Blitzwing et ses deux missiles, voilà, complet à 99,9%. Nous avons deux Transformers issus de la gamme Power Core Combiner, nous avons ici, donc, est-ce de l'officiel ou de l'ersat, je ne sais pas, des Génération 1 Micro Masters, voilà, qui fait quand même vachement plaisir, une petite notice Gobots que je n'avais pas dans cette configuration-là, nous avons le Jet Gobots juste derrière, à côté, nous avons donc le Duocons Génération 1 Flywheels, Jet et Tank, le Blaster pour mon Nemesis Prime, de la gamme Chug, et puis, on termine donc avec le petit Clench, le Minicons donc du Megatron Armada, et puis cette pièce-là donc qui doit probablement faire partie, alors tu me diras si j'ai raison ou si j'ai tort, mon poteau, donc peut-être d'Overlord, voilà, du Overlord Génération 1, bref, voilà, j'ai été pourri gâté de superbes, superbes, superbes cadeaux, merci infiniment mon copain, je t'embrasse très très fort, merci pour ces présents et merci aussi surtout pour cette très très belle amitié, voilà, je t'embrasse bien fort et puis voilà quoi, des bisous, des bisous, des bisous, des bisous, des bisous ! Et passons à présent donc à l'ouverture et la découverte donc du colis de chez Amazon, alors, c'est vrai que leurs bandes sont particulièrement résistantes, alors c'est bizarre parce que j'ai normalement 3 TF et le carton me semble un peu petit pour 3 TF alors là, j'y arrive et là c'est bon ici, à présent le dessus et on qui est fait, il y a bien 3 Transformers mais alors avec un minimum de protection, c'est un petit peu la loose, j'espère que les boîtes ne sont pas abîmées, décidément Amazon continue à démontrer qu'en termes d'emballage c'est pas trop ça alors je mets le carton de côté nous allons commencer par le premier que j'attendais avec énormément d'impatience le voici le voici là le Studio Series 86 The Movie Hot Rod voilà qui est extrêmement bien fourni en termes d'accessoires on retrouve c'est une espèce de scie circulaire comme le Masterpiece c'est deux guns une matrice et des effets voilà de tir de feu de je sais pas trop quoi en translucide très très joli il est magnifique alors j'avais eu l'occasion de voir une vidéo il y a quelques quelques temps et effectivement donc la vidéo démontrait que cette version Studio Series surpassait allègrement la version Masterpiece alors ça ce sera à vérifier c'est très très joli absolument super alors apparemment on peut lui mettre aussi ses lunettes alors je sais pas si c'est dans la configuration ou pas mais là ici on le voit avec sa visière rabaissée en 29 étapes très très joli celui-ci me tardait vraiment de l'avoir avec Cup voilà mon troisième Studio Series avec donc le Cup que je vous ai présenté il n'y a pas longtemps et le Jazz que je vous présenterai prochainement voilà super très très beau magnifique et ensuite donc nous avons deux Kingdom deux mini-bots que j'adore tout simplement donc pour le premier le voici le voilà Huffer à l'échelle Deluxe la boîte est un petit peu morflée ici mais bon ça va c'est vrai que c'est un petit peu emballé à la mer dans les colis Amazon donc voilà le Kingdom donc Huffer voilà l'un de mes chouchous j'espère qu'ils sortiront aussi Brown que j'adore plutôt très réussi en mode robot là il est très fidèle au dessin animé voilà très très joli apparemment bon avec des accessoires voilà cette partie là que je trouve vraiment pourrie mais bon voilà vu que c'est amovible on n'est pas obligé de l'utiliser voilà en 14 étapes donc un petit Kingdom Huffer et puis le dernier là encore un de mes mini-bots préféré le voici le voilà notre petit tank Warpath absolument superbe là encore le boulot semble avoir été vraiment très peaufiné et voilà ce que ça donne à dos là encore un très 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 ressemblant au dessin animé une belle version 2.0 du jeu à G1 de toute beauté en 26 étapes donc voilà pour ce deuxième colis donc nous avons un trio gagnant donc le studio series The Movie 86 Hot Rod suivi donc des deux Kingdoms Huffer et Warpath donc là encore vous avez compris ce qui vous attend donc pour les prochaines revues des semaines à venir ça va être du Transformers je crois que vous allez en bouffer pas mal mais bon après tout je sais que voilà il y a pas mal d'amateurs donc ça pourra ne faire que plaisir à la communauté et puis donc j'espère aussi également donc voilà avoir quelques autres nouveautés que ce soit Kingdom ou Studio Series ou peut-être encore Earthrise je ne sais pas prochainement donc voilà on verra ça dans un prochain unboxing mais ce ne sera pas pour tout de suite donc voilà le récapitulatif donc de ce second colis provenant de chez Amazon est emballé à la merde donc Huffer Hot Rod et Warpath ouais c'est cool youhou voilà les petits amis c'est ainsi que s'achève donc cet unboxing du jour consacré et exclusivement donc consacré exclusivement tout simplement donc aux Transformers voilà de bien jolies choses merci encore à mon poteau Alexandre merci mon grand ça me fait hyper plaisir j'ai été vraiment hyper gâté des géants que je ne possédais pas des accessoires donc qui me manquaient de quoi me refaire donc un Darkwing voilà propre et de toute beauté puisque celui que j'avais moi à l'origine était apparemment un KO donc je vais pouvoir enfin avoir donc un officiel et puis donc voilà trois jolis Transformers Studio Series et Kingdom de chez Amazon voilà voilà j'espère que cet unboxing vous a plu vous a donné donc une idée des prochaines revues n'hésitez pas comme toujours à laisser vos avis vos commentaires vos impressions vos suggestions etc etc merci d'avance pour tous vos petits pouces bleus voilà qui me font toujours infiniment plaisir et puis écoutez je vous souhaite de mon côté une bonne fin de semaine on se donne rendez-vous donc vendredi pour de nouvelles aventures d'ici là plein de courage et n'oubliez pas faites ce que vous avez à faire dans l'amour dans la joie et dans la bonne humeur allez à très bientôt les petits amis bisous bye bye tchuuuus you've got to touch you've got the power yeah I would have waked an eternity for this it's over prime